SportsFood vous est présenté par Tadao. Les jours de match, allez au stade avec les bulles ou les navettes, c'est compris avec votre place. Plus d'infos sur tadao.fr Sous-titrage ST' 501 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 solide malgré bas malgré l'absence de gradi on pouvait avoir quelques inquiétudes et puis finalement c'est très costaud c'est très costaud inquiétude parce qu'effectivement aïdara était quand même positionné plutôt centrale droit donc c'est pas forcément son poste de prédilection on avait une paire inédite donc avec cabot à droite et franco ce qui à gauche ça faisait pas mal de nouveautés et je lui ai dit tout ça mais je le répète samba dégage une forme de sérénité je pense qu'il fait tâche d'huile aussi sur ses défenseurs ça a été un match solide costaud sérieux ça manquait un peu d'emballement offensif mais défensivement c'est plutôt rassurant on se dit qu'effectivement l'absence de gradi elle a pour l'instant l'a pas tellement pesé on a senti des automatismes entre aïdara et cabot moi je trouve qu'ils ont été la prise à deux sur sur l'attaque en nanté était quand même assez assez efficace et est assez ordonné donc on peut se décider de ça après on a quand même la troisième meilleure défense du championnat c'est c'est pas rien et je trouve que c'est plutôt de bonne augure alors après effectivement il faut on est un peu juste au niveau effectif au niveau numérique mais pour l'instant ça fait le taf ouais alors pour ce qui est de samba c'est vrai qu'il dégage une certaine sérénité mais tu vois de l'aisance à la complaisance il ya ça va très très c'est très fin il m'a fait peur sur certaines actions ou des relances un peu trop facile et qui a mis en danger en fait ses partenaires ah bah juste alors c'est juste ça c'est juste ça après voilà il fait le taf il fait fait les arrêts qu'il faut quand il est sollicité mais dans la relance des fois il ya un peu de complaisance je trouve mais après c'est ça c'est ça puisque tu lances le sujet franck j'aimerais connaître votre avis à tous les deux la norman et et jean-gui est ce qu'il n'y aurait pas eu un peu de suffisance moi je dirais suffisance sur sur le terrain pour alors par exemple samba donc on le disait samba qui veut faire encore un arrêt à une main bon il a mis en corner il se manque sans conséquence mais il manque aussi une relance aux pieds on a faux fana qui gardent un petit peu trop le ballon avec chirivella qui pique le ballon qui passe à mohamed souvenez-vous qui manquera face à face avec samba ça aurait pu être payé cher est ce que ça c'est pas un moi je pense je pense pas honnêtement ils connaissent et leur force la force du groupe on sait que c'est c'est une certaine cohésion de groupe et ils ont ils ont déjà plus d'une fois sorti ce registre là et dire que c'est un groupe avant tout donc ils connaissent l'adn aussi du club qui est le travail on le sait très bien qui est aussi l'humilité mais ça veut pas dire qu'on ne reste pas ambitieux je pense pas ça a été peut-être un un tout quelques joueurs fatigués bon devant n'a pas pesé même si je pense que les défenses ont pris le le dessus sur les attaques je reviens juste sur aïdara alors peut-être que là c'est ça sera une plus value parce que simon joue en côté gauche il avait tendance à rentrer sur son pied droit et ben tu rencontres un gaucher et aïdara donc ça 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 a facilité peut-être sur ce coup-ci le fait qu'aïdara gaucher joue à droite et qu'il a emmerdé un peu simon ce qui a posé quand même quelques problèmes alors la prochaine fois contre un vrai gaucher de ce côté là est ce que ça sera la même chose parce que bon ça arrive beaucoup de jouer avec trois droitiers par exemple on dit pourquoi bon on peut pas jouer trop avec deux gauchers mais les purs gauchers en général c'est un peu plus compliqué franck le sait très bien maintenant maintenant je pense pas qu'il ya de la suffisance en tout cas s'il y en a je pense que le coach et de staff moi franchement j'avais les deux pieds bon ça me dérangeait pas pour l'insuffisance et moi je dirais que le bris samba je les dis je crois après le match contre l'inter ici même je pense qu'on se rendrait un ou deux buts ou quelques grosses frayeurs parce qu'il a une vraie volonté de relancer très proprement et de pas balancer devant donc ça peut paraître de la suffisance quand il y a une vraie pression adverse et nantes nous avait quand même mis un pressing de 90 minutes alors qu'ils ont joué il ya quatre jours et là dessus ils ont été quand même très costauds mais samba la volonté vraiment de dégager proprement pour reconstruire le jeu et pour aller d'avant donc on va se faire un peu peur parfois on s'est fait peur hier et de manière générale comme il ya eu un nombre de déchets techniques hier que ce soit les défenseurs les milieux moi j'ai vu des passes entre les défenses et les milieux où il y avait personne ça arrivait direct sur les nantais on n'a pas l'habitude de ça quand même ça fait très longtemps qu'on n'ait pas vu ça avec lance après quand je reprends les propos de franck haise il dit je cite dans notre jeu on a manqué de simplicité est ce que c'est pas ok peut-être que le terme suffisance est un petit peu trop fort je l'admets mais c'est ça c'est on manque de simplicité on veut se compliquer la tâche parce qu'on se voit peut-être un petit peu trop beau on prend peut-être nantes un petit peu de trop haut tu vois et et voilà et tu tombes dans des erreurs que tu cite à l'instant norman on n'a pas l'habitude de voir franck le racing manqué des passes comment comme on a pu le voir ce week-end quoi c'est pour ça qu'on en parle et je reviens sur un commentaire qui a dit ouais sinon ça en avait mis un ou deux ça aurait changé oui ça aurait changé le résultat forcément mais par contre le fond de jeu il aurait été le même donc on aurait parlé des mêmes erreurs ça rien à voir après on on les aurait peut-être oublié forcément et parler de cette victoire tout ça mais le fond de jeu aurait fait que bah on aurait loupé des passes on aurait loupé les mêmes choses voilà les gens les gens j'avais à dire les gens parlent souvent et puis c'est franck bon t'as coaché aussi on parle souvent du résultat mais il ya le contenu tu vois tu dis le fond de jeu c'est le contenu qui est quand même le résultat et là on aurait pu très bien ou gagner ou perdre et on aurait eu le bon le perdre forcément il y aurait eu un peu plus de critiques mais là ben on n'a pas frisé la correctionnelle parce qu'il n'y a pas eu non plus de superbes occasions enfin c'était un match un peu fermé il n'y a pas une grosse situation mais il faut s'en servir justement pour se dire ben voilà on n'a on n'a pas perdu ce match là ça aurait pu être pire est ce que c'est des problèmes de suffisance honnêtement je pense pas de simplicité oui on sait que c'est c'est une équipe qui en mouvement moi j'avais pas dit suffisant j'ai dit complaisance c'est pas pareil non mais non mais parce que c'était la question de départ je ne parle pas de toi c'est moi je parle de l'énoncé initial je crois pas enfin en tout cas en tout cas je ce groupe là si c'était de la suffisance ben ils savent qu'il faut qu'ils se remettent d'équerre mais je pense pas et dernier point c'est sur Fofana je pense qu'il a il a voulu forcer un peu la décision comme il peut le faire parfois dans des matchs où il veut faire la différence tout seul et débloquer la situation quand ça arrive on dit que c'est un génie comme ça c'est le cas contre elle par exemple là là il ya des effectivement il ya des moments où il y avait des choses plus simples à faire pour des coéquipiers démarqués et Fofana était un peu en dedans aussi et ça se ressent forcément sur le rendement d'équipe il ya squall le canard qui dit match à oublier les mecs qu'on va rebondir contre lyon car gros match après est ce que la trêve ça tombe pas pile bien là est ce qu'on n'est pas on se dit voilà contre nantes on se voit un peu moins bien on joue moins bien est ce que la trêve justement fait pas du bien là si carrément si c'est sûr ah oui on va récupérer pas mal de blessés aussi suspendu bon bah par rapport match à dos je parle mais voilà on va récupérer sûrement saïd et donc non c'est des bonnes choses ça permet aussi à bas de pas louper à je veux dire à à gradi de pas louper trop de matchs non plus donc bon après on récupère des blessés et on récupère des blessés mais espérons qu'on n'est pas de nouveaux blessés avec les internationaux quoi il faut enlever les doigts kevin danseau élu homme du match pour la deuxième fois consécutive sur l'ensoi.com c'est un énorme un rock ce kevin danseau loin devant ses coéquipiers dans le saut a eu plus de 50% des votes derrière c'est aïdara avec 10% des votes et cabot qui ferme le podium avec 9% des votes petit tour de table mes amis vous allez prendre votre ardoise et vous allez noter la prestation de temps de saut on trouvait justement que kevin danseau était un petit peu en dedans en début de saison mais franchement là la machine est lancée alors vous montrez vos ardoises tous les trois c'est parti alors franck 8 norman 7 et jean-gui 7 on va laisser la parole à celui qui a mis la plus grosse note là franck après stade de danseau 8 bah je pense qu'il a surnagé par rapport aux autres je veux dire même dans dans ses relances il n'a pas pris de risque c'est lui qui a été le plus serein qui a dégagé plus de sérénité j'ai envie de te dire donc pour moi bah voilà après cette j'aurais mis à médina par exemple ouais qui a été qui a été bon mais un peu plus pareil un peu dans la complaisance aussi c'est à certains moments il a rattrapé ses prestations un peu en deçà du début de saison c'est ce que je disais à l'instant c'est ce que t'es dit mais là sur sur il monte en puissance ouais c'est ça il monte en puissance on se demande où est ce qu'il va s'arrêter jean-gui norman ouais il a été pour moi et par rapport à la saison dernière où on avait dit que de temps en temps il n'était pas toujours dans le duel c'est qui est sa force il est mieux placé je trouve qu'il anticipe mieux les choses donc c'est aussi une lecture de jeu supérieur il en progrès le match de trois bon plus il marque et il fait la différence puisque son coup de tête donne la victoire voilà donc moi je trouve qu'il est mieux il trouve c'est beaucoup plus ses repères il a été un peu dans le dur au départ et là depuis depuis deux matches j'ai senti une certaine sérénité de sa part et parce que je pense qu'il est plus proche il a mis là il faut qu'il soit dans le duel quand il n'a pas forcément quelqu'un dans sa zone comme ils jouent dans l'axe de cette 3 de ces trois joueurs il est un peu plus embêté et là dès qu'il a du monde devant lui bon et c'est c'est sa force là bas c'est un qui disait jean-gui l'en pense quoi dedans de saut ben voilà jean-gui vient de répondre et en plus il a il a pour je trouve sur ce match fait quand même quelques montées pour accompagner l'attaque où il a réussi à percer la première ligne et puis à aller jusqu'au bout donc c'est plutôt intéressant il a trouvé le décalage il est monté et il arrive à se maîtriser parce que l'année dernière je trouve qu'il avait tendance à se projeter un peu trop vite et du coup il y avait soit des fautes assez grossières parfois et qui lui ont valu des cartons rouges soit il passe un peu à travers là effectivement je trouve qu'il a beaucoup progressé dans le placement dans l'anticipation et dans le fait de moins se projeter vers l'avant et de se faire dépasser en plus c'est son anniversaire aujourd'hui il fait ses 24 ans apparemment ouais un joyeux anniversaire bon anniversaire à kévin tiens bah tu parlais tout à l'heure de fagundo medina vous allez sortir de nouveau votre petite ardoise les copains je vous mets à contribuer moi j'ai dit du coup et bah tu le réécris fagundo medina vous le notez combien la prestation apparemment donc un petit peu moins je pense pour monsieur franck que drue allez vous levez vous montrer tous aux supporters vos notes les copains ah bah c'est un triple 7 triple 7 pour pour medina medina pareil il a de nouveau réalisé une partie très propre son son jeu en profondeur est venu casser les lignes ça c'est quand même jean-gui très intéressant de la part d'un joueur tel que medina ouais et lui aussi je trouve que depuis même depuis le début de saison contraire moi dans ce saut par rapport à l'année dernière où je le trouvais de temps en temps prenant des risques brela il en a fait une encore mais ça va lui arriver il ya une deuxième situation où il se fait l'obé il calcule mal la trajectoire ou blasse je sais pas il glisse ça peut coûter cher heureusement voilà et il juge mal la trajectoire sur une diagonale donc à part ça moi j'aurais presque mis 8 parce que derrière il était très propre dans la relance il n'a pas perdu beaucoup de ballons et ça lui arrive enfin ça lui arrivait l'année dernière notamment il prenait beaucoup de risques de temps en temps et il a un très bon pied gauche qui peut casser des lignes ou au sol ou de façon à sauter le milieu de terrain et ça c'est intéressant je trouve qu'il est beaucoup plus efficace en depuis le début de saison tiens on a alors c'était qui ouais c'est medina qu'est ce qui nous dit ça c'est remault qui fait medina et rappelé en équipe d'argentine là non ouais ouais je confirme sélectionné sélectionnant l'équipe d'argentine le par exemple le medina tu m'étonnes que c'est pas rien quand on est le nombre de joueurs potentiels pour gens d'argentine c'est solide aïdara les amis gauchers axial droit comme comme face à trois alors il expliquait dans ses dans ses propos là il disait avoir travaillé les automatismes au poste toute la semaine peut dire que ça s'était vu le travail paye aïdara qui a largement rempli sa part du contrat et une petite stade je peux vous la donner 91% de pas s'assurer pour pour le défenseur aïdara norman oui c'est ce qui est intéressant c'est de voir la complémentarité parce que le match d'aïdara en lui-même est hyper rigoureux tactiquement je pense que vraiment c'est c'est à la lettre ce que franquez a dû lui demander ce qu'ils ont travaillé dans la semaine parce qu'il était vraiment rideau de de cabot et ils ont fait un super boulot à deux je trouve alors individuellement je les ai trouvé plutôt moyen hier on va dire moyen plus mais et en revanche à deux quand ils étaient en position défensive ils avaient une complémentarité qui était assez assez bluffante pour un premier match où ils étaient alignés tous les deux alors j'ai juste un truc à dire sur ces stats cyril et 90% tatatitata moi je préfère un joueur qui a 70% de passes réussite mais vers l'avant et tu en as 60 et qui cassent des lignes et voilà après je sais pas j'ai pas je dis ça mais j'ai pas les stats devant moi parce que moi du temps où je jouais on avait des stats comme ça ballon vers l'avant ballon à retrait ballon tu vois négatif et tout ça et donc c'est vrai que bah ouais moi je perdais beaucoup de ballons parce que j'allais que vers l'avant donc je perdais beaucoup de ballon donc ces stats tu sais 90% je pouvais avoir 100% j'avais juste à remettre derrière à chaque fois non mais tu vois et ça fait pas avancer l'équipe ça casse pas des lignes et tout ça donc voilà après c'est dans les ces stats là pour moi 90% de passes réussite ok si tu as 85% vers l'avant quoi tu vois c'est ce que je disais précédemment tu vois défensivement et norman en parler avec cabot cabot il est relativement vite enfin il est véloce donc simon son jeu c'est aussi la percussion la vitesse et comme il est droitier il rentrait ça c'était très bien encore une fois je le répète je sais pas si l'on fait exprès parce que je pense qu'ils n'avaient pas le choix de faire jouer à idara à droite de toute façon et ils ont travaillé dans la semaine rentrant pied faux pied bon sur son pied droit il se retrouvait avec le pied gauche d'ahidara donc il était un peu plus emmerdé la profondeur c'était compliqué pour lui parce que cabot est capable de la gérer en tant de piston et avec sa vélocité après sur la réussite entre guillemets alors comme disait franck les stats on en fait ce qu'on en veut mais en général et tu sais très bien franck même si tu avais les deux pieds j'ai bien compris quand on joue sur son mauvais pied on s'applique de temps plus et donc de temps en temps on s'applique et on est beaucoup plus concentré on est un peu plus en réussite parce que alors faut voir le genre de passe qu'il a fait bien sûr parce que comme disait franck les statistiques si on fait que des passes à deux mètres on a 100% alors attendez là quelque chose d'incroyable incroyable qui vient d'arriver puisque je vois philippe qui fait excellente analyse de franck et pour une fois un supporter le dire je pense que je pense que philippe c'est la première fois qu'il regarde l'émission cérine cérine franck franck fallait que je la sorte il a gagné mon slip parce que c'est pas ça sera pas pour craco remember les émissions précédentes fallait que je la sorte il faut recontextualiser jean-gui il faut recontextualiser non mais moi depuis trois semaines je suis pas présent mais je suis quand même fidèle à l'émission et je vous regarde et je vous regarde pour voir si vous êtes bon et vous êtes très bon et j'ai vu et j'ai vu que ça avait chambré donc moi j'aime bien quand je suis là pour répondre mais tranquillement j'ai dit tout à alors humilité et ambition donc je suis quelqu'un de très humble donc j'ai pas de problème par contre quand je vais voir craco dans la tribune je vais lui tirer quand même ses oreilles ça ça va être clair et craco il n'est pas là c'est c'était thomas ça y est j'ai retrouvé c'est thomas craco voilà thomas craco qui avait balancé un petit un petit message et c'est vrai que je suis toujours je suis toujours à l'hôtel donc forcément mais je suis pas en slipard déjà je mets des caleçons il disait thomas il disait une pensée pour jean-gui actuellement en pleine préparation de match alors que d'habitude le lundi soir il est allongé sur le canapé en slipard sur lance-foot exactement mais bon c'est bien moi ça me j'ai aucun souci là dessus on peut on peut plaisanter mais il fallait que je la sorte quand même bien sûr un petit coucou à craco avec son slipard exactement on lui enverra d'ailleurs qui nous envoie son adresse on lui enverra un vieux slipard et un petit bonjour à bonjour alors bah vas-y non bah je fais des massages parlez de votre côté moi je mets des messages t'as vu ce qu'il dit je fais des massages pas des messages des massages et mais achète toi internet franck parce que là tu captes tu captes pas ben je sais pas où t'es mais tu captes pas très bien on a eu quelques occasions on peut pas dire que on a trouvé malheureusement la faille loin de là on a eu quelques occasions la reprise de sotoka on a cabot avec la frappe de cabot on a deux frappes coups là je crois que c'est si je dis pas de conneries c'est perreira et fofana on le disait manque de justice technique surtout en première période franck open da open da il était dans le dur justement ouvre les débats avec open da j'envi open da qui a absolument non mais ouais non mais est-ce que lui justement la trêve mais il est international donc il va l'éclat belgique je suppose ouais donc je pense qu'il a besoin parce qu'il a fait un super début de saison il fallait forcément que relativement convaincre très vite les supporters convaincre vite par rapport à son arrivée bon la somme qu'on avait dépensé même si je trouve qu'elle est pas énorme par rapport à son talent et son jeune âge donc on verra dans quelques années et je pense que lui a joué là dessus sur son début de saison et là il avait je pense qu'il a besoin de souffler alors en sélection je sais pas s'il va jouer titulaire mais j'espère qu'il va qui va bien récupérer parce que on sait que c'est un garçon qui a du jus et quand il n'en a pas même si je le répète les défenses ont pris le pas sur les attaquants que ça soit chez nous ou à Nantes mais c'est vrai que lui a manqué de jus forcément moi moi je trouve que le c'est sévère parce qu'openda il a passé il a passé une heure à faire des appels des contre-appels à courir il a vraiment donné un moi j'ai bien regardé et je trouve que il n'a pas été servi quand même et le garçon il a quand même eu peu d'occasion à se mettre sous la dent il y avait les relances rapides de bris samba au départ là vraiment au début du match mais Nantes a vite vite capté le truc donc il mettait quelqu'un derrière et puis derrière il n'y a pas loi qui fait quand même une saison je trouve déjà fin de saison dernière et Giroto les deux c'est du costaud mais c'est surtout pour moi au milieu où on s'est fait un peu croquer quand même et manger parce qu'on n'a jamais su faire la différence on n'a jamais su créer l'occasion pour que openda prenne la profondeur donc il a essayé moi je vois qu'il a essayé je pense que c'est pas pour rien qu'au bout d'une heure on le sort parce qu'il devait être un peu un peu épuisé de courir dans le vide mais pendant une heure et puis on l'a bien vu après avec booksa ça n'a pas amélioré donc c'était vraiment très fermé nantes nous a vraiment mis en difficulté du coup c'est normal mais est ce que lui par c'est moi c'est là où je l'attends on sait qu'il prend bien la profondeur et on sait qu'il fait des appels mais quand tu vois que vous à un moment tu n'es pas servi est-ce qu'il n'est pas capable de faire autre voilà oui de venir décrocher d'amener des solutions que je sais pas je sais pas si voilà je sais pas s'il est capable de le faire mais à un moment donné c'est quelqu'un de généreux c'est quelqu'un qui a beaucoup de jus forcément mais au bout d'un moment il n'a pas chopé les ballons et ça me fait rire toujours quand on dit à mes joueurs je dirai j'ai pas de course gratuite on est souvent course gratuite elles sont jamais gratuites parce que ça fait un espace ça crée un espace ça fait ça fait sortir des défenseurs où ça provoque les les défenseurs suivent l'appel donc il n'y a jamais de course gratuite et je pense que lui au bout d'un moment il a fait des appels contre appel il reçoit pas le balle il aurait fallu peut-être qui et c'est là je pense qu'il doit grandir il doit il doit progresser et on a vu sotoka descendre énormément d'ailleurs parce que effectivement il y avait peu de peu de solutions devant et essayer de venir amener des choses mais on a bien vu l'entrée de kakuta n'a pas amené non plus qu'on pouvait espérer c'est à dire de transpercer un peu les lignes et de faire les différences c'était vraiment verrouillé verrouillé très fortement le milieu de terrain abdoul samed lui encore très actif sur ce match par contre on n'a pas du tout c'est une machine non non il va franchement c'est ouais c'est abusé tiens ben on note resta des parties resta de qui samed samed au milieu on y va abdoul samed attention je note pas par rapport au match je donne par rapport à l'effectif montrez l'effectif vous montrez vos notes voilà triple 7 les supporters vous votez également bien évidemment la prestat de samed on a golgot l'ançoit qui donne 8 Cyril tu sais quoi je pense qu'on n'a pas d'éponge pour ça on a mis trois fois moi je suis un bon élève les gars moi aussi il va effacer pour la prochaine on a beaucoup de 7 Johan 7 on a un 8 ça c'est Mickaël non mais c'est un joueur qui est très actif qui a et remplacer du courrier même s'il est différent c'était pas facile parce que donc je pense que lui aussi j'aime pas ce terme dans football mais avait un peu la pression parce qu'il avait quand même ce rôle de remplacer un du courrier qui est parti et par contre je sais pas il a pris un carton à la fin ça c'est dommage ça c'est vrai donc c'est pour ça que je vais pas mis 8 parce que je te dirais que c'est pour moi c'était peut-être le meilleur joueur au niveau du milieu de terrain il a ratissé beaucoup il fait il fait beaucoup et lui il est il est vraiment sur la durée quoi il n'a jamais été très très haut mais contrairement à d'autres qui ont baissé un peu de pied là par rapport à ce début de saison il fait partie des garçons qui sont très très réguliers et je sais pas s'il peut être sélectionné aussi je sais pas de quelle origine il est mais attention parce que lui aussi ça garde bien donc un petit mot de rien des dorian o'connell qui lance il ya beaucoup de supporters qui qui veulent ouvrir un peu le dossier bouc ça bouc ça n'a peut-être pas le profil pour jouer au rc l'an c'est peut-être un peu rapide son gabarit je trouve que ça ne colle pas du tout au jeu de franck aise messieurs j'aimerais bien vous entendre sur ça qui veut ouvrir les débats là allez franck non moi je suis c'est vrai sur ces deux rentrées sur ces deux rentrées il n'a pas été fulgurant ça c'est sûr il n'y a pas de problème mais moi je dis faut lui laisser un peu de temps il revient de blessures il a fait que deux rentrées voit le un peu dans un match un peu plus déjà quand il sera un peu plus en jambe je veux dire là malheureusement il va y avoir la trêve mais justement est ce que c'est pas un bien aussi pour lui de dire de travailler un peu plus pendant la trêve et de prendre du rythme voilà surtout il sera peut-être sélectionné donc je pense que bon bah ça va être une bonne chose pour lui et de revenir avec bas un peu de rythme dans les jambes quoi donc voilà faut voir une fois titulaire peut-être ou quand il sera un peu plus en jambes il est rentré quand même il est rentré sur deux bouts matchs la 3 où on n'arrivait pas à mettre un ballon devant l'autre et la nantes où où c'était verrouillé dans tous les sens et on a bien vu que on a essayé 60 minutes avec openda en profondeur de créer du jeu etc ça marchait pas il fait rentrer booksac a plutôt un profil de deux sortes de pivots de relais de fixation voilà ou deux joueurs de tête et on n'a jamais réussi à faire un centre c'est à dire que moi je hurlais sur les côtés c'est à dire que bourras il a essayé plein de fois et ils sont jamais passés cabo il a jamais réussi donc enfin c'est impossible de juger et en plus le garçon il reçoit des ballons dans des conditions incroyables il les perd tous parce que il n'y a jamais un ballon dans une bonne condition donc ça très très sévère de commencer à dire que c'est difficile pour lui quoi il faut il faut pas oublier que le mec il vient des états unis donc il découvre un pays une langue il découvre un championnat et en plus ça le mec il arrive blessé donc ouais je pense qu'on peut quand même faire confiance déjà à l'équipe de recruteurs je pense que là dessus on peut leur faire confiance pleinement les yeux fermés puis donc laisser la chance à à bouc ça jean-gui tu voulais dire un mot sur eux bouc ça ouais ouais est ce que parce que vous connaissez l'historique même si jimmy cabot est capable de le faire et que franco ce qui est aussi sur le côté gauche mais est ce qu'ils ont pris ça quand clôt ce n'était pas encore parti logiquement oui 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 parce que parce que parce que comme a dit norman à clôt c'est une machine à centrer donc et ça l'était ça l'est toujours avec marseille donc c'est clair que dans la surface de réparation ce garçon là il se serait régalé alors comme l'a dit norman ce match là était un peu fermé et ils ont eu quelques quelques soucis face à des équipes qui jouent dans le même système on va dire le système miroir parce que les pistons c'est des rapports de force sur les côtés et là on aime moins passer sur les côtés donc forcément ce garçon là c'est un jeu sur lui même si je lance joue au sol où on peut allonger on peut venir en soutien donc comme l'a dit franck avec les saïds peut-être qu'ils peuvent tourner autour avec d'autres profils ça va peut-être être un point d'appui très intéressant et puis vous l'avez dit forcément quand même être respectueux des choses il a joué que des bouts de match donc c'est très très compliqué de tirer de tirer tout de suite un état des lieux sur ce garçon mais pas les matchs les plus simples à chaque fois il n'est pas rentré à lorient tu gagnes 5 2 où ça déroule non il est rentré sur des matchs où on était vraiment de difficulté comme un mister juju qui nous écrit books a demandé au staff de lance des vidéos du jeu de lance pendant sa blessure c'est très bon augure pour la suite moi alors moi les échos que j'ai debout que ça c'est que c'est vraiment un chic un mec top voilà mentalement au niveau caractère au niveau niveau état d'esprit rien à dire le mec il a fait tous les déplacements il est un bosseur moi je mets une pièce quand même sur lui je pense qu'il va alors ce sera peut-être pas le meilleur mais je pense qu'il va il va tirer s'il va aller il va aller franck qui c'est franck qui c'est je sais plus assez kubiak c'est ça il je vais le sortir au salon de la pologne là tu vas voir je vais l'emmener là le salon si si c'est le salon ça existe encore chaque année il ya le salon je sais plus dans quel à n 1 à n 1 t'es sûr de toi oui c'est sûr ok un grand futur ce books a faut le laisser mûrir c'est yannick qui dit ça squall qui fait va marquer 7-8 buts cette saison moi j'entendais j'attendais krakow qui est sur books a il peut pas le dire krakow il nous a fait faux bon apparemment tu vois il est déçu il n'a pas eu ton slibar on a j'ai vu tout à l'heure passer un message comme quoi ils voulaient qu'on organise le slibar d'or en fin de saison c'est possible le slibar d'or on peut on peut organiser ça me connaissant je suis capable de faire un truc comme ça une connerie avec le slibar d'or essayer de sortir un truc une petite connerie en plus on a des émissions la toit pendant les trêves et tout ça peut nous occuper on peut on peut bien rigoler avec ce genre de conneries une frite à deux ban la bête d'ailleurs je serai je serai avec sicco le week-end du 1er et 2 octobre on fait on fait tout le week-end à deux on va au match du non mais parce que je regardais les commentaires à côté et donc tout m'a dit non mais on parlait du salon de la pologne voilà et c'est le 1er et le 2 octobre et donc le samedi premier je suis avec le sicco au soir avec nos amis les voley euses du arn voilà c'est bon on est content de le savoir et le 2 on est ensemble au salon de la pologne donc venez c'est sympa et donc venez nous voir le samedi et venez nous voir le dimanche abadou ce qui est ce que le ruski on va t'appeler ah ouais là je peux te dire que le code il va rentrer il va être fatigué il va être fatigué du salon de la pologne ça c'est sûr et certain et puis elle match le soir en plus un ouais 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 et bah tiens justement un un petit pronostic les copains vous prenez votre ardoise pronostics j'ai pas d'éponges je t'ai dit tu la mets de l'autre côté 7-0 les petits pronostics face à lyon allez-y vous notez ça combien allez vous montrer votre prono 1-0 donc c'est pour lyon 1-0 pour non mais c'est miroir c'est 1-0 1-0 1-0 pour lance match fermé jean-gui nous annonce 1 1 et franqui il va nous annoncer le pronostic de franqui pour le lance lyon bayon alors lui il est en train d'écrire une quand même est une connerie c'est sûr le 2 à faire à l'envers c'est dur qu'est ce qui nous fait 2 1 bravo tu as réussi à bien le faire bravo magnifique donc 2 1 victoire pour lance le même score que jérémy qui fait 2 1 également on a d'entraîneur si c'est ce que franqui dit il ya changement d'entraîneur derrière oui c'est clair c'est pour ça que je me méfie je me méfie parce que là ils viennent bon de perdre un zéro contre paris saint-germain alors je peux toujours excuser une défaite contre paris saint-germain ils font une prestation honorable mais s'ils perdent contre lance là il va l'impression ou ce ou le vestiaire est derrière son entraîneur ou ça l'est pas ouais mais même avec le vestiaire quand olas il a décidé oui mais ce que je veux dire c'est que si il y en a si gagnent à lance ou s'ils font un bon résultat à lance c'est tout bénéf pour lui en tout cas enfin ça sera bénéfique pour lui le contraire à mon avis sera difficile et beaucoup de victoires il ya un seul une seule défaite en prono tiens c'est jpk jpk qui fait 3-2 victoire de jean-pierre krakowski c'est encore victoire de lyon voilà et si on pouvait alors il ya des mecs qui mettent des grands messages tu te rappelles franck on avait eu un soir marabout un marabout qui voilà il y en a toujours il y en a toujours il y en a toujours voilà c'est ça c'est un marabout nb nb ya pou voilà s'ils pouvaient le foot c'est tendance les marabouts en ce moment tu ne fais que manger ou tenir rapports rapports sexuels en sommeil qu'est ce qui raconte mais foutez nous la paix les trucs de fou ça bon merci merci les copains 20h 20h12 on va se souhaiter une bonne soirée on se retrouvera lundi lundi prochain on fera une spéciale bilan de cette première partie de deux saisons on est en pleine trêve mais lance-foot continue bien évidemment il y aura une spéciale arbitrage ça ça va être intéressant francky bien évidemment tu feras partie qui fera partie de l'émission parce que je pense que qui dit arbitre dit forcément franck c'est ce que bon attention oui c'est bénévole un agenda de ministre merci mon jean-gui merci norman merci fran merci messieurs un plaisir à tous le monde merci à vous tous bien évidemment de nous avoir suivi et puis merci de nous être fidèles passez une belle soirée prenez soin de vous ciao tout le monde ciao ciao et bisou à la reine c'est ville le roi oh 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 non mais allez ciao et Sous-titrage ST' 501